que diriez vous d'apprendre à faire un joli teint lorsqu'on a de l'acné et oui on peut être qu'un cas et avoir de l'acné c'est parti coucou les silver aujourd'hui un sujet tabou l'acné lorsqu'on est qu'un cas et oui je souffre d'acné j'ai des imperfections depuis je suis toute jeune et puis selon les périodes de ma vie j'en ai eu plus ou moins et en ce moment j'ai de l'acné et vous voyez on peut arriver à camoufler ça avec le maquillage et je vous propose de vous montrer comment faire un joli teint lorsqu'on a des imperfections de l'acné alors ce que je vous propose c'est de faire cette vidéo en deux parties la première partie ça sera le teint et puis il y aura une autre vidéo avec comment faire aussi ce maquillage ensuite allez on commence avec le teint alors vous allez me voir complètement démaquillé vous allez voir avec tous les boutons par ci par là et je vais vous montrer comment on peut faire de la magie avec du maquillage et faire tout disparaître et oui on peut être quinqua et avoir de l'acné alors moi j'ai mes petits trucs et mes astuces que j'ai depuis très longtemps alors le premier produit que je vais utiliser c'est celui là il s'appelle covermark concealer alors en fait c'est normalement un contour des yeux ou quelque chose pour camoufler et la teinte que j'utilise c'est la numéro 2 et j'utilise également dans la même gamme le fond de teint qui s'appelle perfect cover toujours de covermark il dure 24 heures il est spf 20 donc c'est très pratique dans ma région où je suis tout le temps exposé au soleil je vais donc vous montrer comment je les utilise alors pour commencer je vais utiliser celui là alors en fait je vais en mettre un petit peu partout vous allez voir alors je vais utiliser mon petit miroir magique juste pour être plus près parce qu'avec l'appareil photo j'ai un peu plus de mal à visionner alors je vais en mettre vous allez voir partout où j'ai des petits boutons je commence comme ça alors voyez j'en mets là j'en mets là alors j'en mets généreusement parce que vous allez voir comment je vais l'utiliser j'en mets là aussi parce que j'ai des traces d'acné alors ici 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 là c'est une première approche voilà là j'ai des traces aussi et j'en mets un tout petit peu sur le front évidemment je ressemble à rien alors pour cette première approche je vais étaler à ces générations malheureusement ça fera une couche de fond tout avec les doigts c'est très très simple ça fera un peu comme un primer alors j'y vais même ici sur les cernes c'est pas gênant vous voyez j'étale un petit peu partout et déjà on voit que il ya une majorité des boutons qui disparaissent alors c'est un peu clair mais vous allez voir qu'après je vais retravailler la couleur du teint voilà il faut y aller vraiment et descendre bien sur le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation voilà ça c'est la première couche vous voyez il reste encore des choses que je dois masquer et je vais vous montrer comment je vais le faire alors pour la deuxième couche je reprends mon petit stick magique et j'en remets vraiment qu'aux endroits où il ya des boutons et des choses à cacher vous voyez j'en mets très très peu puisque j'ai déjà masqué pas mal de choses avec la première couche voilà et là et là maintenant je vais pas étaler généreusement je vais tapoter juste pour faire quelque chose d'assez uniforme voyez comme ça pour qu'on voit pas un petit rond à cet endroit là je tapote et là vous voyez déjà qu'au niveau du teint j'ai plus un bouton qui apparaît alors il va falloir fixer tout ça si j'étais en hiver ou si je voulais un teint encore plus masqué où on masque vraiment toutes les imperfections j'utiliserai le fond de teint derrière en cette saison j'en ai pas besoin je vais juste poudrer pour fixer ce que j'ai mis là et vous allez voir ensuite comment je vais faire pour pas ressembler à un pierrot un clown blanc mais si j'étais en hiver j'utiliserai aussi celui là peut-être je vous ferai une autre vidéo en hiver dites moi en commentaire si vous voulez ce genre de vidéos ci plus tard dans l'hiver pour que je vous montre comment je fais pour tout cacher étape suivante pour bien fixer ce que j'ai déjà mis ici pour faire le teint je vais utiliser une poudre alors celle que j'aime bien en ce moment c'est la poudre fil organ elle s'appelle flash nude power pas odeur power non pas odeur puisque c'est de la poudre elle est blanche vous voyez ici elle est blanche donc j'en mets assez généreusement alors là je vais paraître encore un peu plus blanche mais c'est pas grave vous allez voir c'est vraiment pour fixer ce que j'ai mis déjà pour faire le teint étape suivante pour enlever cet effet clown blanc je vais utiliser une poudre bronzante utilisez celle que vous avez l'habitude d'utiliser n'importe laquelle fera l'affaire vous allez voir je vais en mettre un peu partout et ce pas seulement sur la fameuse zone 3 donc j'en mets là aussi assez généreusement voilà et je déborde bien ici pour qu'il n'y ait pas de débarcation voilà pour cette étape étape suivante les cernes oui parce que j'ai quand même des cernes donc je vais utiliser ce produit là c'est l'oréal c'est age perfect c'est donc le contour des yeux de chez l'oréal j'en mets juste comme ça et vous allez voir je vais tapoter bien ici partout en remontant ici vous savez où il ya la petite veine bleue et j'en mets aussi un peu sur la paupière ça me servira en même temps de base pour les paupières et pareil de ce côté et voilà alors évidemment ce qui donne encore cet effet blanc c'est les lèvres vous le savez avant de continuer tout maquillage je mets juste une couche de n'importe quel rouge à lèvres que vous avez sous les mains moi en général c'est ceux que j'utilise moins le reste du temps j'en laisse toujours un dans ma trousse à maquillage j'en mets un tout petit peu vous voyez ça fait tout de suite un teint beaucoup moins blanc et beaucoup plus facile à travailler ensuite alors un truc qui n'a rien à voir ici et pourtant je l'utilise depuis que je l'ai c'est cette cc crème d'herborian pour moi c'est la teinte doré elle est un peu trop doré à mon goût en temps normal alors vous allez le voir je vais l'utiliser pour donner un effet bonne mine alors j'en mets très très peu un petit peu ici et un petit peu après de l'autre côté en tapotant vous voyez c'est une crème qui s'adapte à votre carnation et ça va donner juste l'effet bonne mine que je recherche voilà voilà vous allez voir j'en mets un peu ici aux endroits vous savez où le soleil tape normalement lorsque vous mettez vous exposez au soleil et voilà dernière étape pour le teint je vais mettre un peu de blush alors celui que j'aime bien vous allez voir il est tout usé c'est celui là de la palette infaillible blush peint c'est la the embers la plus ambrée des deux palettes puisqu'il en existe deux et là je vais faire l'étape du blush et moi le blush je sais c'est pas académique je vais en mettre aussi un petit peu ici et un petit peu là alors qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo qui vous a montré comment faire un joli teint avoir un teint sans imperfections sans boutons vous voyez on peut tout camoufler est-ce que vous saviez le faire est-ce que vous connaissiez toutes mes astuces alors je sais c'est pas un maquillage très académique mais on mais je souhaitais vous montrer qu'on peut tout effacer avec du maquillage et vous quels sont vos trucs et vos astuces pour avoir un joli teint mettez ici tout ce que vous avez comme trucs et astuces en commentaire alors comme je vous l'ai dit cette vidéo est en deux parties maintenant je vous invite à voir dans quelques jours ma prochaine vidéo avec ce maquillage j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas des petits pouces en l'air et surtout vous n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche ça permet d'être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos mais aussi des lives que je fais le vendredi soir bien entendu si vous connaissez des personnes qui ont des imperfections et pour lesquelles vous pensez que cette vidéo pourrait être utile je vous invite à la partager c'est vrai que c'est un sujet qui a un peu tabou sur les réseaux sociaux je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur le maquillage bye bye bon alors vous voyez le teint c'était facile maintenant je vais vous montrer le maquillage il va falloir attendre un petit peu mais vous avez vu pour le teint ? j'ai tout caché tout je veux rien recevoir et pourtant c'est un maquillage qui tient très très bien qui est waterproof vous pouvez nager avec alors bien entendu vous allez pas essuyer violemment mais si vous tapotez lorsque vous sortez de l'eau ça tient oui ça tient même avec la transpiration essayez vous verrez allez ciao